Hey les bros ! J'espère que ça va, moi ça va très bien ! Donc dans cette vidéo je vais donc vous parler de la Pink Ward, donc comment l'optimiser, dans quel endroit les mettre. Donc, à quoi sert une Pink Ward ? Ça sert, à part si vous venez juste de commencer LOL ce matin, vous devez le savoir, ça sert à avoir la vision. Donc, il y a donc 3 choses qui permettent d'avoir la vision, pendant longtemps. Il y a donc la Trinket jaune, la Trinket bleue, donc la Trinket je vais faire une vidéo dessus pour vous dire comment l'optimiser selon le rôle. Et donc, il y a donc aussi la Ward verte et la Ward violette. Donc, qu'est la différence entre la Ward verte et violette ? C'est très simple, la Ward verte est moins chère que la Rose évidemment, vous voyez, donc 25 gold en moins, c'est très peu, 25 gold c'est quasiment rien, c'est un clip. Du coup, généralement, c'est plus worth, j'ai carrément même vous convaincre que c'est plus worth, quoi qu'il en soit, de prendre une Pink, plutôt qu'une verte. Premièrement, une Verse ne dure seulement 3 minutes. Par contre, voilà, si en face, ils ne mettent pas de Pink, ni de Red Trinket amélioré, ils ne pourront pas la déward. Du coup, elle va durer vraiment 3 minutes, alors qu'une Pink peut clairement se faire détruire directement. Mais, la Ward verte a seulement 3 HP, c'est-à-dire qu'il faut donner 3 coups à la Ward pour qu'elle se détruise. 3 coups, ça paraît ridicule, mais en fait, en early game, par exemple, Zahira, s'il y a une Zahira support au mid, elle a 0,6 de vitesse d'attaque au niveau 1, comme la plupart des gens qui n'ont pas beaucoup de vitesse d'attaque. Du coup, elle mettra, pour faire un coup à la Ward, elle mettra 1 seconde. On va arrondir, clairement, on ne va pas se faire chier. Du coup, pour la détruire, elle met 2 secondes pour mettre une auto-attaque. Du coup, pour la Ward verte, elle mettra 6 secondes. Et donc, pour la Pink Ward, elle mettra 10 secondes. 10 secondes, les mecs. 10 secondes pour enlever une Pink. C'est totalement insane. Donc, le mec en face, si vous allez mettre bien la Pink, il va glider énormément. Et donc, le mec, soit il meurt, soit il ne fera rien. Voilà, après, si vous avez mal mis votre Pink, vous ne pourrez pas la conteste. Justement, je vais vous montrer comment elle vient la mettre. Et vous pourrez donc la conteste, et donc prendre un kill si le mec veut l'enlever. Donc, généralement, la Pink, c'est un item qui coûte 100 gold. Donc, je suis AFK, super, merci Rito, report me. Du coup, voilà, ça coûte 100 gold, seulement 100 gold, et ça peut durer toute la gain. C'est ça qui est intéressant. Une Pink peut être enlevée directement, et peut aussi durer toute la gain. C'est ça qui est clairement intéressant. Donc, il faut clairement bien la mettre. En plus, voilà, il faut vraiment essayer de l'optimiser une action, c'est-à-dire d'avoir 5 perma, donc il faut qu'il y en ait 5 tout le temps dans votre team. Parce que malheureusement, il y a donc un, quelques inconvénients, on ne peut en poser qu'une par personnage. Du coup, voilà, il faut vraiment que tout le monde, bah, tout le monde paye 100 gold, c'est très peu. Ça caritèle totalement de game. Ça met la présence, et c'est beaucoup mieux qu'une ward verte. Parce que même si on la met directement, la Pink, et qu'elle est détruite, les gens en face vont guider énormément. Même, par exemple, on peut le voir dans les pros dans l'LCS, des fois, il y a des gros teamfights, simplement, pour la prise de ward. Seulement pour détruire une Pink, des fois, il y a des gros teamfights. C'est pour vraiment qu'une Pink Ward, c'est vraiment OP, et ça carit totalement. Voilà. Donc, je vais donc vous montrer comment placer les Pink Ward sur toute la lane. On va donc commencer par la top lane. Donc, sur chaque side, pour mettre une Pink, c'est différent, en fait. Sur le blue side, par exemple, il y a quatre endroits. Et les quatre endroits dépendent, en fait, de votre position. Par exemple, si vous êtes plutôt aspect défensif, et que vous êtes quand même en train de vous faire pocher, préférez plutôt, donc, de mettre vos Pink ici. Mais par contre, si vous êtes vraiment poché, donc, ici, sur votre tourelle, il n'y a aucun intérêt à mon petit Pink, là, parce que la Pink va être enlevée. Du coup, si vous êtes poché, là, il y a donc deux solutions. Soit, de voir des ici. Par exemple, vous avez peur de vous faire, donc, que die, et si le millenar va rômer, ils vont venir ici, les deux. Du coup, vous aurez donc l'information. Soit, de la mettre ici. Ici, c'est un endroit, franchement, que très peu de top laneurs font. Alors, c'est un endroit, franchement, qui est carré totalement. Cet endroit permet, en fait, de voir, premièrement, si le jungler en face va venir pour Kota jungle. D'autre part, si le millenar va rômer, et si le jungler va ganquer aussi. Il va ganquer par là. Ou par là. C'est ça, là, le souci. C'est le seul souci, c'est seulement si, par exemple, si vous êtes en train de pêcher, vous êtes là, même si vous êtes sur la tourelle, j'aime bien pas venir par là, et vous le saurez pas. C'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, cet endroit-là est vraiment très important. Par contre, si vous êtes au milieu, c'est assez équilibré, par contre, mettez-la carrément ici. Donc, le mec en face, déjà, ne va pas le voir. Et s'il le voit, il va s'il l'a enlevé, et il va guider énormément pour l'enlever. Du coup, vous pourrez carrément, lui mettra 5 coups sur la pink, et vous, les 5 coups, vous allez le mettre sur lui. Donc, vous allez donc gagner le trade. S'il va trade, après. S'il est con. Du coup, voilà, cet endroit-là est vraiment parfait, parce que c'est vraiment de savoir si le mec va ganquer par en bas, par là. Donc, le seul truc inconvénient, là, c'est, bah, le mec peut venir en ninja gank. Voilà. De toute façon, le ninja gank, il faut le sentir. On peut pas le contrer, en soi. Faut clairement le sentir. En soi, on peut clairement s'il mettre une pink là, ou là, ou là, mais c'est nul à chier, en fait. Parce que le mec, il va le voir, il va donc l'enlever directement. Donc, il faut soit le mettre en sneaky, c'est pas mal, par exemple, pour contrer Timo, pour contrer ses champignons, contre son passif, ou contre un talon, ou un ringard, qui joue quand même assez agressif. Mais en soi, voilà, s'il le voit, il va directement l'enlever, et vous pourrez donc pas contester. Donc, il y a vraiment aucun intérêt. Donc, c'est pareil pour ce push-là. Si vous êtes en train de... Donc, si vous êtes donc aspect défensif, ou au milieu, le mettre là, c'est assez greedy. S'il vous voit, donc, il va enlever direct, et vous pourrez donc pas contester. Mais, si vous êtes en train de push-là, il y a un moyen de le mettre là, et là, c'est pas vraiment de voir, parce que le jungler, si vous êtes ici, il va ganquer par là, ou par là. Il va pas chercher à faire le tour. Surtout, s'il sait qu'il y a pas de wardis. Et donc, ce qu'il saura pas, c'est qu'il y aura de pique. Allez donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet donc de savoir, bah donc, si le jungler, il vient ou pas. Mais bon, là, le problème, c'est que ça sert un peu à un moment de mettre une pique d'une... Enfin, c'est intéressant, en fait, de mettre une pique là, parce que si vous pêchez quand même un gros port, et que vous wardez ici, vous aurez pas l'information sur ce bush là. Du coup, le mec pourra venir par là, ou par là, et vous saurez pas. Alors que si vous regardez ici, bah donc, vous saurez s'il vient par là. Après, l'incombinant, évidemment, c'est qu'il s'il vient par là, vous êtes complètement baisé. Donc, il faut quand même faire gaffe. Ça, généralement, vous avez donc une pique ward, et après, la trinquette jaune, qui est clairement intéressant en early, en limit game. Et donc, si vous êtes donc red side, c'est l'inverse. Mettre une pique là, par exemple, qui allait totalement. En tout ici, mettez-la bien ici. Parce que si vous le mettez là ou là, le mec en face va l'enlever facilement. Alors que si vous le mettez bien là-bas, le mec va devoir être ici, pour l'enlever. Le mec va glider énormément. Donc, si vos junglers, votre new laner, vient, bah c'est friki, le mec va être là. Le mec est totalement, bah, hyper loin de sa tourelle. Hyper loin de ses mates. Du coup, bah, si vous êtes là, tranquillement, bah, vous allez donc contester. Le mec, il pourra même pas enlever la pink ward. Il va crever. C'est ça qu'il perd bien. Alors que c'est, bon, voilà. Alors que si vous le mettez là, en tant que raid camp, c'est donc le meilleur endroit de la plane. Alors que le bleu ici, bah, on peut quand même l'enlever facilement. Alors que là, il faut vraiment que le mec en face, il faut vraiment qu'il glide. Après, donc, si vous pêchez comme un gros porc, il n'y a aucun intérêt d'en mettre là. À part si le jungler va venir par le côté, c'est rare. Si vous pêchez comme un gros porc, il va venir pas là. Du coup, c'est intéressant d'en mettre ici. Et, par contre, en tant que team de rouge, ne mettez pas là, parce que c'est pas très wild. le mieux carrément les gros, c'est la mettre ici, en fait. Ici, c'est carrément l'endroit qui carry. Ici, c'est le genre de type de ward qui va rester toute la game. Qui carry totalement. D'une part, d'avoir la vision sur votre jungle, voir s'il va être coup sur jungle, voir si votre millenar, voir si le millenar en face va romer. Il peut venir par là. Voir s'il va être coup sur jungle, voir si votre jungler va venir ganker par là. Donc, c'est hyper intéressant. c'est un type de ward qui va clairement durer très longtemps. Parce que le mec en face, pour venir ici, et l'enlever, mettre 5 coups ici, il y a jungler, l'autoplaneur et le millenar, si vous pouvez clairement contest facilement. Et généralement, c'est ce ping de ward qu'on défend et que le mec en face ne peut pas l'enlever. Même s'il sait qu'il y a une ping de quad là, il ne pourra pas l'enlever. Parce qu'il va tellement glider qu'il sait qu'il va crever s'il glide trop. Donc, cette ping de quad là est hyper intéressant. Voilà. Donc, c'est tout pour l'autoplane. Donc, ça dépend donc du side. Du side, et aussi de votre game, évidemment, si vous êtes plutôt dans la merde, si vous êtes plutôt bien. Alors, les gars pour le mid lane. Donc, le mid lane, en fait, c'est très simple. Vous avez donc deux choix. Soit, plutôt que vous mettez votre ping plutôt sur ce côté là. Donc, ça défend donc le bleu. On aura donc la formation quand le millenar va remettre top. Par exemple, si on la met genre ici, ici. Ou, quand le jungler en face va contre un jungle ou ganker. Mais, en tant que millenar, je conseille vraiment de mettre votre ping vraiment pour défendre le drake, la bot lane et votre lane. car en fait, le jungler en face, s'il gank top, il va faire quoi ? Il va faire un kill. Rien. Ça arrête là. Et même si votre team réagit bien, en plus clairement counter en faisant un drake. Hashtag snowball. Alors que, contrairement, si vous regardez bien votre top lane et ce côté là, le problème, c'est qu'il n'y aura aucune ward ici. Et que même si votre bot lane est une ward ici, ils sont donc sensibles au gank par là. Et, par exemple, si le jungler en face est rom et votre millenar, il faut un doublé. Il prend la toile, il prend le drake, le snowball est en marche et vous allez perdre votre lane. Enfin, votre game carrément quoi. Donc, les gros, je crois que c'est vraiment de warder ici. Là. Cette ceinture là. Ça dépend évidemment de votre endroit. Donc, si vous êtes plutôt les bleus, donc, cet endroit est vraiment un des meilleurs. Vous mettez donc la pink ici. Les mecs en face, ils vont se mettre ici pour l'enlever. Autant se dire que le mec, déjà avant qu'il la voit, le mec va devoir glider énormément. Et l'enlever, je ne vous le dis pas. L'enlever, en gros, le mec est mort. Généralement, s'il veut l'enlever, c'est que vous n'avez vraiment aucune présence. Donc là, vous la mettez ici dans deux cas. Soit, si vous êtes donc permapush, il n'y a aucun intérêt à la mettre là si vous êtes permapush, parce que cette ward va être enlevée très rapidement. Et donc, ou ici. Voilà, si vous êtes donc au milieu, bon, ça passe. Cet endroit est vraiment important parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, si votre bot lane n'aura pas ici, il n'aura pas l'information de là. Donc, même si le ward extrêmement bien ici, ici et là pour éviter tout ce qui est ninja gank, le jungler pourra quand même venir ici et les mecs ne sauront pas. Après, ils vont être déçus. Donc voilà, en tant que milieu à une heure, ward est donc ici ou là, si vous êtes plutôt offensif ou si c'est quand même si c'est un peu équilibré. Par contre, ne mettez jamais ici la ward si vous êtes donc blue team. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, seulement si vraiment vous êtes très agressif et que vous avez la présence. Mais généralement, ils verront que vous avez mis la ward. Ils vont le relever rapidement et vous ne pourrez même pas contest. Donc, c'est un peu de gâchis. Alors que vraiment, on va mettre ici. D'une part, ils ne le savent pas et d'autre part, c'est qu'il y a tellement le mec, on voit tout. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi voir le drake. On verra évidemment pas la vie du drake mais on verra donc les gens s'ils ne le feront pas. C'est ce qui est intéressant. Et donc, on verra donc si le mineur va remer, si le jungler vient ou s'il va contre un jungler ou s'il vient gank. Donc voilà. Et donc, en tant que jungler, si vous êtes jungler les bros, ce n'est pas une raison pour ne pas acheter de pink. Les pinks sont excellents, exclusivement sans gold. Ça reste, ça peut rester vraiment toute la game. Donc, en tant que jungler, vous devez donc compléter votre team. Donc, préférez donc ce bush là, ce bush là, donc ce bush là ou ce bush là qui est intéressant. Les autres bush, c'est à votre team plutôt de le faire. Déjà, ce bush là, c'est votre team mais bon, vous devez donc compléter votre team parce qu'il n'y aura pas d'immis... Comme je vous l'ai dit, il y a donc une picoire pas personne. Donc bon, malheureusement, il n'y a pas assez de pink pour tous les bouches. Donc voilà. Donc si vous êtes capsaï, les bros, il y a donc plusieurs choix en tant que mille laner. Il y a donc là, là c'est un des meilleurs choix. Ici. Donc le mec en face sache qu'il y a ethnic là. Le mec veut devoir grider énormément. Et pour l'enlever aussi, le mec, il va se faire baiser par les junglers et les mille laners. C'est une picoire l'un des meilleurs endroits, je pense. ça carré tellement. On voit tout. Ici, le mec vient de ganker, vient romer, on voit tout. C'est totalement bien. Cet endroit est vraiment parfait. Après, on peut aussi warder là pour tant que mille laner. C'est comme je dis, cet emplacement est vraiment parfait. Mais le souci, c'est que bon, si on warder ici, on wardera pas ici. Donc on n'aura pas du tout l'information, je vais crever. On n'aura pas l'information sur le drag, sur les ganks, sur les rommages, sur les ganks du jungler. Donc c'est un peu décevant. C'est un peu donc trop long. Dites à vos junglers de warder ici ou de vos top laner et vous, occupez-vous plutôt de la botlane et du drag. C'est vraiment très important. Et donc voilà. Et donc maintenant, on va passer à la botlane. Donc pour la botlane, alors là, ça dépend évidemment comment à chaque fois si vous êtes bleu ou rouge, si vous êtes botside ou topside. Du coup, donc si vous êtes en bas, le meilleur endroit, c'est ici. Clairement, cet endroit qui arrive totalement. En face, si le mec veut l'enlever, il va devoir grider énormément. Il pourra seulement l'enlever si vous êtes donc sur vos tourelles en PLS. C'est un endroit vraiment parfait. Après, vous pouvez aussi la mettre ici. Par contre là, c'est assez grédé parce que le mec en face peut l'enlever facilement et vous ne pouvez pas trop contest. Donc vous pouvez seulement la mettre ici si vous pochez votre lane. Est-ce qu'il y a intéressant, on peut aussi la mettre ici. Et si c'est pas bien, ça permet quoi. Donc ça permet d'avoir l'information sur le drake et le gank. Et aussi, tout ce qui est rom, etc. C'est vraiment très important. On peut aussi, évidemment, assez intéresser par contre. Top lane, c'est pas très bien ce qu'on ne pourra pas trop contester dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de la botte lée, en fait, mettre une ping dans les bouches permet vraiment d'aider votre jungler à pouvoir ninja gank. Par exemple, si Ward est ici, et qu'on met une ping là, on en saura donc qu'il y ait une ward là et on l'enlève. Du coup, en face, les mecs n'auront donc pas l'information. Votre jungler pourra venir par ici et ganker. C'est pareil pour le red side. Par contre, Donc en red side, de l'autre côté, le mettre ici, c'est vraiment une valeur sûre par rapport à là. Warder ici, mettre une ping là, c'est tellement grudy. Généralement, ça sert à rien, le mec vient en vie direct, vous ne pouvez même pas contester. Donc en tant que rouge, donc ce côté-là, préférez donc Warder ici et aussi votre caractère d'aider de Warder. 18 d'acheter une ping. Seulement une ping, voilà. n'achetez pas non plus d'hymer de Warder, mais d'acheter une ping. Une ping, c'est carry trop. On pourrait même le même là si vous êtes donc en PLS sous la tourelle. Ici et là et intéressant. Mais pourquoi pas ici. Si vous êtes donc vraiment en PLS et qu'il n'y a aucun intérêt de Warder là, que le mec l'enlevé directement, il n'y a aucun intérêt. À part, c'est pour bait, voilà, 5 coups de Warder, dans un ping. On peut donc, voilà, si votre milleure est en train de rômer et vos junglers aussi, il y a peut-être moyen de faire un truc. Donc les bros, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. C'est assez intéressant. J'espère que vous avez kiffé. Donc dites-moi en commentaire vos avis et voilà. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao les bros !